Salut c'est Axel, j'espère que vous allez bien, donc comme vous le savez peut-être lundi aura lieu une mise à jour d'équilibrage et donc du coup on va essayer de voir ensemble toutes les cartes qui sont touchées. Alors la première carte impactée ça va être les gobelins à lance. Les gobelins à lance, ils vont prendre plus 34% de dégâts, donc là c'est pas mal. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils vont pouvoir one-shot des squelettes et des chauves-souris, ce qu'ils ne faisaient pas avant. Supercell veut vraiment que toutes les troupes puissent one-shot des squelettes et des chauves-souris. Donc ça va être le cas maintenant pour les gobelins à lance. Pour compenser un petit peu ce up de dégâts, on va avoir une baisse de la vitesse d'attaque. Elle va passer de 1,2 secondes à 1,7 secondes, ce qui fait que finalement, au final, ça fait un tout petit nerf en termes de DPS. Les lances feront plus mal, mais elles seront moins rapides. 0,5 secondes, ça reste une bonne solution du coup pour utiliser des gobelins à lance, pour gérer des cimetières. Ça va être efficace pour gérer des cimetières. Et la première attaque va être un tout petit peu plus lente, elle va arriver moins vite. Quel gros impact ça va avoir ? Par exemple, des gobelins à lance contre des mousquetaires ou des machines volantes, ils ne vont pas avoir le temps de lancer une première lance avant de se prendre un coup et donc avant de mourir. Donc là, re-nerf des gobelins. Qui dit nerf des gobelins, dit bien sûr nerf également de la cabane de gobelins. Tout simplement, il voulait que la cabane de gobelins ne puisse sortir que 10 gobelins à la place de 12 gobelins. Ce qui fait qu'en fait, finalement, elle va durer 50 secondes à la place de 60 secondes. C'est également une manière d'éviter d'avoir une accumulation de cabanes de gobelins sur la table. Par exemple, en double élixir, les jeux spawners arrivent à avoir parfois 2-3 cabanes de gobelins sur la table. Et ça, Supercell ne veut plus avoir autant de cabanes de gobelins sur la table. Donc du coup, les cabanes de gobelins ne dureront plus que 50 secondes. Le méganite qui avait complètement disparu de la méta. Là, on va avoir un bon hop du méganite. Puisque son saut et son arrivée sur le terrain, donc quand il arrive et qu'il écrase tout le monde, va prendre plus de 23% de dégâts. Ce qui est franchement plutôt cool. Ça veut dire qu'il va pouvoir tuer tes apises en arrivant. Il va one-shot les apises. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour lui. Par contre, son air de dégâts, donc le rayon, va diminuer de 7,5%. Donc il va faire moins de dégâts en termes de zone. Mais ce n'est pas très grave. Le but, c'est vraiment qu'il fasse des gros dégâts à l'impact et au saut. Alors les barbares, c'est étonnant. On ne s'attendait pas à les voir ici. Mais ils sont là. Ils vont avoir un hop. Ils vont passer d'une vitesse d'attaque de 1,5 seconde à 1,4 seconde. Donc ils vont taper plus vite. Ça va approcher le DPS d'une horde de gargouilles. Et petit impact assez sympa, c'est que plutôt que d'avoir 4 barbares très serrés, ils vont être un tout petit peu élargis au niveau du spawn. Ce qui fait que ça va être encore plus facile pour entourer une troupe quand on va mettre les barbares dessus. Donc voilà, petit hop des barbares. On va voir si ça permet de les rentrer dans la méta. C'est vrai qu'ils sont complètement absents. Le bélier qui va prendre un gros gros nerf tout simplement parce que maintenant, il va pouvoir se faire repousser par les troupes. C'est-à-dire, il va pouvoir se faire repousser par le log, ce qu'il faisait déjà. Mais par contre, il va pouvoir se faire également repousser par le fût de barbare, par le bouliste, par la boule de feu, etc. Donc du coup, ici, gros gros nerf du bélier. Après, il est très présent. Ça va peut-être permettre de refoire un petit peu plus de bouliste. Pourquoi pas ? Et pourquoi pas un fût de barbare ? On ne sait jamais, on croise les doigts. Est-ce que ça va devenir jouable ? Je ne sais pas. Ensuite, le Phantom Royale, il est vraiment partout en ce moment. On le revoit rentrer dans la méta depuis quelques semaines. Il va prendre un nerf. L'invisibilité va passer de 1,2 secondes à 1,6 secondes. Ça veut dire qu'il va mettre 0,4 secondes de plus pour devenir invisible. Donc ça, ça a été expliqué par Supercell en disant qu'il voulait que les tours des archers puissent donner un coup supplémentaire en défense avant que le Phantom Royale ne redevienne invisible. Ils disent que toutes les autres interactions en termes de dégâts ne vont pas changer. Sauf que par exemple, sur une méga gargouille qui est en train de défendre et qui voit le Phantom Royale disparaître, là, elle va peut-être avoir le temps de lâcher une défense en plus ou alors sur des gargouilles, etc. Donc à voir un petit peu si ça ne tue pas le Phantom Royale. On va voir ça dans quelques semaines. Alors le sorcier, c'est assez marrant puisque Donkey Kong appelait hier dans un tweet à faire un buff du sorcier justement pour contrôler un petit peu plus les spam bridge. Et bien ici, Supercell l'a entendu. Il annonce un up de 2% des dégâts de zone. Donc en soi, ce n'est pas énorme. Ça permet par contre de tuer des gargouilles qui sont de deux niveaux au-dessus de lui. Donc ça peut être intéressant dans les Clans War. C'est ce qu'expliquait Supercell. Mais par contre, son air de dégâts va augmenter de 25%. Et là, c'est un gros boost. Ça, c'est un gros, gros boost. Augmentation de 25% de l'air de dégâts. Ce qui correspond finalement à l'air de dégâts des Esprits de Feu. Une autre carte également qui fait des dégâts de zone. Ça va être la Valkyrie qui prend un up de 7% de CPV. Et une attaque, une première attaque qui arrivera plus vite. Donc elle sera encore plus efficace par exemple pour gérer une armée de squelettes. Le fait qu'elle ait 7% de points de vie en plus, ça va l'aider. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle va pouvoir encaisser un coup de plus. Par exemple, des princes ou des princes ténébreux. Donc franchement, une bonne nouvelle pour la Valkyrie. J'espère qu'on va la revoir. Franchement, c'est une carte que j'aime beaucoup. Donc on va voir ça dans quelques jours. Et enfin, le Golem de Glace. Le Golem de Glace qui va subir un nerf 5% de PV en moins. Encore une fois, ils expliquent Supercell. Ils disent, écoutez, franchement, c'est un tank qui est vraiment très très fort. Alors qu'il ne coûte que 2 Elixir. Donc on va essayer de lui mettre un petit peu moins de points de vie. Et voir un petit peu ce que ça donne avec lui. Et du coup, on ne peut pas se quitter comme ça, bien entendu, sans jouer. Donc en ce moment, c'est le Gold Rush. On va se faire quelques petits games pour récupérer de l'or. Et c'est parti ! Alors, qu'est-ce qu'il va avoir ? Baki ? Bah si, Baki ? Je ne sais pas. En tout cas, nous, on a la pompe. On a la pompe. On va aller chercher. On va essayer de chercher un maximum d'or dans cette rue et vers l'or. Et c'est parti pour un extracteur. Un extracteur en face également. On a le Prince. S'il nous envoie un mineur. Il n'envoie rien pour l'instant. Alors. Le problème, c'est que je n'ai pas de Golem pour agresser vraiment. Du coup, où est-ce qu'on va mettre ça ? On va voir si on peut lui mettre une grosse, grosse pression ici. Voilà. Ok, ça fait mal. Ça lui a fait mal. La question, c'est est-ce que ça lui a fait assez mal ? C'est un peu ça le problème. Aïe, aïe. Le sorcier qui va être efficace ici, malheureusement. Aïe, aïe, aïe. La tour qui tombe là, probablement. Ouais, la tour qui va tomber, malheureusement. Alors par contre. Ah merde, en plus, je vais perdre mon extracteur. Ce qui n'est vraiment pas une bonne nouvelle. Bon, je n'avais pas de Golem. Je n'avais pas de Golem. Donc, il a fallu que je fasse 100. C'est con parce qu'ici, je perds au moins un élixir, voire deux. On l'a posé en même temps. On va voir un petit peu ici. Ouais, il s'est fait deux élixirs, je pense, de perdu. Ouais, deux élixirs. Les tirs de perdu. Ce n'est pas très grave. Ce n'est pas très grave. On va essayer de faire mal. Oh oui, il passe devant. Oh oui, il passe devant. C'est parfait, ça. Ah, la boule de feu qui arrive un poil trop tard. C'est dommage. Mais on est pas mal pour contre-attaquer. Hop là, on va rajouter ça en plus. Allez, allez, suis-le, 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 si possible. Ok, parfait. Allez, vite, survie. Ok, parfait. Il a survécu. Ok, le zap. Normal. Normal, normal. Il se fait plaisir. On va charger. Il n'aura pas le zap, du coup, pour contrer un petit peu notre push, là. Hop là. On va envoyer ça. L'idée ici, c'est de faire un maximum de dégâts. Il faut qu'on aille prendre sa tour. Il faut qu'on aille prendre sa tour. C'est largement faisable. Allez. Oh oui, ça va le faire. Allez, on charge. Oh, il a boule de feu. Et la charge de l'autre côté. Oh, c'est pas mal. Très, très bien. On met tellement de pression, là, sur ces tours. Oh là, oh là. Et c'est quoi, ce lag ? On ne veut pas de lag. On ne veut pas de lag. Oh oui, c'est bien, ça. Allez, tue-le, là. Ok, parfait. Ça ne va pas suffire, ça. Oh, la méga gargouille. Regardez. Regardez cette méga gargouille. Allez. Les golds. C'est toujours bon à prendre. Ça nous fait combien, là ? 600 ? 600 d'or, du coup. Parfait. Allez, c'est parti. Raid versus blue. Ben, écoute, moi, je suis blue. Toi, t'es raid, a priori. Et on va voir ce que ça va donner. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire ? Pour l'instant, rien du tout. Ok. Squelette, peut-être Archix. Peut-être Archix. Cochon, c'est quoi ? Cochon, saïka. Ok, j'ai fait mon dernier coup. C'était le principal. Aïe, 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 ça va détruire son truc. Oh, ça, c'est bon, ça, en plus. Oh là là, il n'a pas de chance. Il n'a pas de chance dans ses défenses qui sont un poil mauvaise. Du coup, par contre, ce qui est dommage, c'est que j'aurais dû envoyer ma méga gargouille. Parce que là, finalement, du coup, je ne peux pas vraiment cycler sur mon extracteur. Des erreurs que je fais assez régulièrement, ça, pourtant. De ne pas bien penser à me repositionner sur mon cycle suivant. Je le fais assez régulièrement, donc il faudrait que j'arrête. Oh, ça, c'est cool. Ok. Voilà, et on charge. Ok, ça me va. Oh là 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 ! Regardez-moi cette charge qui va être violente ! Ok, ou pas. La prochaine, peut-être ? Non, toujours pas. Allons-y pour un golet. Oh, coque, je suis con, je veux prendre la tour, là. J'ai quasiment pris la tour, je suis complètement con d'avoir fait ça. Est-ce qu'il me la prend, là ? Oh, il la prend. Oh, il ne pourra rien en plus. Oh, on n'a pas de pitié. Hop là, ça, c'est pris. Allez, hop. Allez, hop. Allez. Il remet tout, il remet tout, c'est assez marrant parce que du coup, il remet toutes ses troupes au centre. Et du coup, en fait, mon prince, plutôt que d'aller sur une tour et d'être perdu sur la tour, il gère complètement tout ce qui sort. C'est parfait pour nous, ça, en fait. C'est assez étonnant ce qu'il nous a fait, là. Ça va être violent, là. Allez, allez. Allez, charge la tour. Ah oui, ça, c'est bien. On va le finir à la boule de feu. Oh oui, ça va le faire. Allez, on rajoute ça en plus. Et ça fait des golds en plus. Bon, on n'aura pas les trois couronnes, bien entendu. Mais c'est toujours 600 de plus en gold. Et voilà un petit peu pour cette vidéo sur la mise à jour d'équilibrage. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi dans les commentaires quelle partie de cette mise à jour d'équilibrage vous préférez. Quelle carte vous allez vouloir jouer. Moi, je pense que j'ai envie de voir revenir un petit peu le Megalite. On verra ça dans quelques jours. Voilà, je vous dis à très très bientôt. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Lâchez un petit like, ça fait toujours plaisir. Et à bientôt. Salut. Bye bye. Sous-titrage ST' 501